L'IA n'est pas une application classique, on peut la voir plutôt comme une boîte noire qu'on n'arrive pas totalement à expliquer. C'est surtout vrai pour des grands modèles, ce qui fait qu'on ne peut pas faire comme avec des algorithmes plus simples, on connaît chaque étape, on peut sécuriser chaque étape séparément. Ici, il faut revoir notre façon de voir la cybersécurité. Aussi, le cycle de vie d'une application qui va se baser sur l'IA n'est pas le même que pour d'autres applications plus classiques. D'abord, on a cette phase d'entraînement où notre IA va être apprise sur plein de données. Ensuite, il y a la phase de déploiement où l'IA va être mise à disposition pour l'utilisateur. Et finalement, on a la phase où l'IA peut être réentraînée avec de nouvelles données. Pour chaque phase de vie d'une IA, on peut avoir des attaques qui vont être spécifiques à l'IA, qu'il faudra adresser avec des techniques aussi spécifiques à l'IA. Premièrement, un attaquant, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va vouloir faire que l'IA dysfonctionne, ne se comporte pas comme il faut. La façon la plus simple d'atteindre cet objectif, c'est d'empoisonner les données d'entraînement. L'IA apprend sur des données qui sont fausses et ne fonctionnent pas correctement par la suite. On peut aussi attaquer le ray de l'IA sans toucher à son dataset d'entraînement. Comment, pendant la phase de déploiement, on a accès aux entrées qui vont vers l'IA ? C'est ces entrées-là qu'on va manipuler, on va les modifier pour tromper l'IA. Par exemple, pour un modèle de classification d'images, on va modifier les images, on va perturber légèrement les images pour que l'IA ne voit pas ce qu'il y a vraiment sur l'image. La deuxième catégorie d'attaque va viser à extraire des informations sensibles à partir d'une IA. Pendant la phase d'entraînement, l'IA voit plein de données et aussi des données sensibles. Ensuite, ces données sensibles vont être retenues quelque part dans le réseau de neurones. Ce qui fait que l'attaquant, une fois que le modèle est mis à disposition, il peut essayer d'extraire des informations à propos du dataset d'entraînement ou carrément, il peut aller jusqu'à reconstruire une donnée du dataset d'entraînement. Et finalement, on a la troisième catégorie d'attaque où l'attaquant va vouloir voler ou les données d'entraînement ou le modèle. Pourquoi ? Parce que l'entraînement est coûteux et les données aussi, c'est une façon d'éviter le coût d'apprentissage d'une IA. On a des techniques qui vont être spécifiques à l'IA, qui viennent du monde de la recherche. On va préparer notre modèle pendant la phase d'apprentissage aux futures attaques. Notre modèle, une fois robustifié et mis en ligne à disposition d'un utilisateur, il va avoir des entrées truquées, il sera préparé, il saura réagir d'une façon correcte. Finalement, on peut se retrouver à devoir concevoir des solutions assez complexes qui vont lier un savoir-faire de l'IA avec des connaissances en cryptographie. C'est surtout le cas des contre-mesures qui vont protéger les modèles contre l'extraction des données sensibles. L'IA générative aussi peut être trompée. On peut aussi sortir des informations sensibles à partir de l'IA générative. Ce qui change par contre, c'est que ce sont des très grands modèles. Alors, ce n'est pas si facile, par exemple, de réentraîner un modèle pour ajouter une couche de robustification. Au niveau des contre-mesures, ce qu'on va faire, on va se concentrer plutôt sur l'interface du modèle. On va essayer de filtrer les requêtes, les promptes malicieux qui vont vers le modèle d'IA pour stopper un attaquant avant que sa requête arrive au modèle. Si on veut avoir une IA de confiance qui pourra être ensuite intégrée dans, par exemple, des systèmes critiques, il faut adresser plusieurs thématiques, dont nécessairement la cybersécurité, mais pas que. C'est très important de concevoir des mécanismes de cybersécurité qui vont avoir le moins d'impact sur les performances d'une IA. Parce qu'une IA sécurisée, mais qui va avoir des performances dégradées, ne répondra pas aux besoins des utilisateurs.